Bonjour les amis! Maintenant, on va travailler une nouvelle activité ensemble. Alors, regardez bien! J'ai ici une carotte. Vous savez bien que la carotte, c'est un légume, ce n'est pas un fruit. C'est un légume avec lequel je peux préparer une soupe. Et la carotte a bien sûr la couleur orange. Alors, regardez le mot carotte qui est écrit ici. On va tout d'abord compter les lettres qui forment le mot carotte. Alors, comptez avec moi. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On a sept lettres qui forment le mot carotte. On va nommer les lettres maintenant. La lettre C, la lettre A, la lettre R, la lettre O, la lettre T, la lettre T, encore une fois, et la lettre E. Alors, vous remarquez que le mot carotte possède deux lettres T. Maintenant, à l'extérieur de la carotte, il y a des lettres. On va nommer ces lettres. La lettre C, la lettre M, la lettre T, la lettre T, la lettre S, la lettre A, la lettre P, la lettre D, la lettre T, la lettre R, puis la lettre O et la lettre E. Alors, on va chercher les lettres qui forment le mot carotte et on va les placer à l'intérieur de la carotte. On commence. Le mot carotte commence par la lettre C. Donc, on va chercher la lettre C. Vous voyez la lettre C? Où est-elle ici, la lettre C? Je vais bien chercher. Elle est là. Alors, je vais prendre la lettre C et je vais la mettre à l'intérieur de la carotte. On continue. À côté de la lettre C, il y a la lettre A. Alors, je vais chercher la lettre A. Où est-elle, la lettre A? Cherchez bien avec moi. Où est la lettre A? La voilà. Elle est là, la lettre A. Alors, je vais mettre la lettre A à l'intérieur de la carotte. Encore une fois, je vais chercher. J'ai la lettre R. Où est la lettre R ici? Regardez bien. Regardez bien. Cherchez avec moi. Voici la lettre R. Alors, je vais prendre la lettre R et je vais la mettre à l'intérieur. Maintenant, j'ai la lettre O. Où est la lettre O? Elle n'est pas de ce côté, la lettre O. Elle est là. Je vais prendre la lettre O et je vais la mettre à l'intérieur de la carotte. Et maintenant, j'ai deux lettres T. Donc, je vais chercher deux lettres T et les mettre à l'intérieur de la carotte. Voici la première lettre T. Et voici la deuxième lettre T. Et à la fin, ça reste la lettre E. Où est la lettre E? Elle est ici. Je vais mettre la lettre E à l'intérieur. Et j'ai en tout un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept lettres qui forment le mot carotte. Et à l'extérieur de la carotte, il y a quatre lettres. La lettre M, la lettre S, la lettre P et la lettre D. Je ne peux pas les placer à l'intérieur de la carotte. Regardez, si je veux placer la lettre M, je ne peux pas. Elle va revenir toute seule à sa place. Regardez, je ne peux pas placer la lettre M à l'intérieur de la carotte. Parce que le mot carotte ne contient pas la lettre M. C'est la même chose avec la lettre S. Je ne peux pas mettre la lettre S à l'intérieur de la carotte. La lettre S va revenir toute seule à sa place, à l'extérieur de la carotte. C'est la même chose avec la lettre P. Je ne peux pas la mettre à l'intérieur. Elle revient toute seule à sa place. Et aussi pour la lettre D, je ne peux pas la placer à l'intérieur de la carotte. Regardez, elle revient toute seule à sa place. Parce que le mot carotte ne contient pas la lettre D. Merci et à bientôt!